Si vous voulez bien, comme vous le savez, idée de coutume, je vais vous dire quelques mots, à la fois sur l'avis de l'association, mais surtout pour présenter notre invité d'honneur de ce matin, M. Frédéric Oudéa. Donc, M. le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est donc avec grand plaisir que je vous accueille ce matin pour notre troisième petit déjeuner de l'année. Le 11 février dernier, nous avions eu le privilège d'écouter M. Pascal Lamy, ancien directeur de l'OMC, qui était venu s'exprimer sur la question « La France peut-elle rejoindre le peloton de tête ? ». Le 7 avril, c'était au tour de M. Jean Perlevade de venir nous parler de la France dans le processus de mondialisation. Et ce matin, nous avons donc le privilège de recevoir M. Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale, qui a bien voulu accepter de venir nous entretenir du financement des entreprises en Europe. Alors, en effet, nous aurions pu nous limiter à la France, mais d'une part, nous avions déjà abordé ce thème avec M. Nicolas Dufourc, le 12 septembre 2013, qui était venu nous présenter la BPI, qui est donc un élément fondamental dans l'investissement des entreprises en France, vous le savez. Et d'autre part, je vous rappelle que la Société Générale dispose d'un réseau très dense dans près de 15 pays européens, parmi lesquels j'ai pu relever la Bulgarie, la République tchèque, la Roumanie, la Croatie. Mais je crois surtout que la raison essentielle est que, depuis le 1er janvier 2015, M. Oudéa a été élu pour deux ans président de la Fédération bancaire européenne, succédant, de fait, au président directeur général de Nordea, M. Clausen. Donc, la FBE a été créée en 1960 et regroupe actuellement 32 associations bancaires nationales, ce qui représente plus de 4 500 banques et près de 2,5 millions de salariés. Son objectif est de développer un marché européen unique au sein de l'Union européenne et favoriser le développement économique de la zone. Mais, avant de passer la parole à notre hôte, permettez-moi de profiter de cette tribune pour vous donner quelques informations concernant l'avis de notre association. Alors, tout d'abord, à l'issue de la dernière Assemblée Générale, qui s'est tenue le 1er avril dernier, notre Conseil d'administration a accueilli un nouvel administrateur. Il s'agit de Mme Clémentine Tassin. Alors, Mme Tassin a été élue en remplacement de M. Jean-Baptiste Ponce, directeur des financements et de la trésorerie du groupe Airbus. Elle est actuellement directeur de la trésorerie et des marchés de capitaux du groupe Suez Environnement, qu'elle a rejoint en 2012. Précédemment, elle avait passé 10 ans chez Total, où elle a participé à de nombreux financements de projets, et 4 ans chez Dexia, comme directeur de projet, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Alors, je profite naturellement de ce moment pour remercier très chaleureusement Jean-Baptiste pour le temps qu'il a accordé à la FTE et pour son engagement au service des 1 400 adhérents de notre association. Nous regrettons naturellement déjà la perspective européenne qu'il savait adopter sur de nombreuses questions, entre autres réglementaires, qui nous préoccupent tous. Alors, par ailleurs, la FTE a tenu à faire part mi-mai de sa position, eu égard au livre vert que la Commission européenne a récemment publié et qui traite de l'union des marchés de capitaux, en anglais, vous le savez, CMU. En français, ça veut dire autre chose, mais bon. En effet, afin de faire repartir la croissance et de relancer l'investissement, la Commission européenne souhaite mettre en place une union des marchés de capitaux, pourquoi pas. Alors, ce livre vert met l'accent, entre autres, sur le financement des entreprises, et on voit donc transparaître là, en filigrane, notre thème de ce matin, à travers au moins trois éléments. Le premier, c'est l'amélioration de l'accès au financement. Deuxième, c'est la diversification des sources de financement. Et le troisième, c'est l'efficience et l'efficacité des marchés de capitaux. Alors, au sein de la FTE, cette synthèse a été réalisée grâce à l'implication de nombreuses commissions de travail. Elle exprime ainsi une position éclairée, en particulier sur les points suivants, la titrisation, la revue de la directive prospectus, la directive MIFID 2, la notation des PME, l'europp, le crowdfunding et la taxe sur les transactions financières. Donc, on voit quand même que la palette est très large. Merci donc à tous les adhérents qui, grâce à leur implication sur ce large dossier, ont montré que la FTE était capable de prendre part au débat de manière constructive et concrète. Alors, le 2 juin dernier, s'est tenue dans les locaux de la FTE une réunion qui était pilotée par la commission agence de notation et qui a rassemblé près d'une trentaine de participants. Il s'agissait de faire un point exhaustif, aussi exhaustif que possible, sur la réglementation définie par l'ESMA, au sein de laquelle agences de notation et sociétés émettrices sont contraintes aujourd'hui d'évoluer. A cet égard, je remercie messieurs Daniel Bernet et Patrice Tourlière, co-présidents de cette commission, d'avoir organisé, avec l'aide naturellement de notre structure support, cette manifestation. Un grand merci également à M. Jean-François Véron, que je ne vois pas très loin de moi, patron de la structure Rating Advisory pour la France et l'Espagne, au sein de la Société Générale, qui a su, à l'aide de supports clairs et synthétiques, guider les participants dans ce labyrinthe réglementaire particulièrement délicat. Alors, pas sûr que les interventions complémentaires qui ont été faites par deux agences, Scope Rating, qui est une société d'origine allemande, et DBRS, qui est une société d'origine canadienne, permettent à terme de casser l'oligopole, puisque c'est quand même un but qui est recherché clairement par le régulateur. Mais il est nécessaire désormais que les émetteurs français notés se conforment au dispositif de l'ESMA relayé par l'AMF, s'agissant du fameux article 8 qu'inquiète du règlement européen. Donc, ces acteurs doivent désormais mentionner par écrit aux régulateurs qu'ils ont considéré sérieusement, au cours des 12 derniers mois, une offre élaborée par une des 20 petites, entre guillemets, agences. Alors, indiquons aussi que, le même jour, le 2 juin, la commission monétique a participé à la présentation à Bercy des conclusions élaborées lors des assises sur les moyens de paiement. Cette commission a beaucoup travaillé et apporté des solutions concrètes touchant à la sécurité et la transparence des frais concernant les paiements électroniques. A cet égard, je remercie chaleureusement M. Christophe Le Sobre, qui préside très efficacement cette commission, ainsi que M. Christophe Lecomte et Arnaud Crouzet, qui en sont les vice-présidents. Alors, par ailleurs, je vous signale que la commission juridique est en train de diffuser un cahier technique, fruit de nombreux mois, voire années de travail et de collaboration entre grands corporates, avocats et banquiers. Ce document porte sur le crédit syndiqué et la documentation relative à ce type de financement. Alors, ce Vadomecum permet désormais d'offrir à l'ensemble des entreprises un outil simple, précis et surtout bien équilibré, tout au moins, c'est la position de la FTE, entre les intérêts emprunteurs et prêteurs et leur permettant ainsi de négocier et mettre en place une dette bancaire dans de bonnes conditions juridiques et techniques. Et je vous rappelle que le 16 juin prochain auront lieu les rencontres dites professionnelles. Alors, cette année, il y a deux thèmes qui animent ces rencontres, deux thèmes majeurs. Le premier, il s'agit des taux d'intérêt négatifs et leur impact financier et comptable à la fois sur les financements, les placements, mais également les produits dérivés. Ensuite, le deuxième thème tourne autour des sanctions internationales du type OFAC, auxquelles s'expose un département de trésorerie dans le cadre de ces activités de flux et de financement. Enfin, je me permets de vous dévoiler un petit secret. J'espère que Pierre Boisselier, mais je ne l'ai pas vu dans la salle, en charge du pilotage des journées AFTE 2015, ne m'en voudra pas trop. Il se trouve que dans le cadre de la deuxième matinée plénière de ces journées, nous aurons a priori le plaisir d'accueillir, le 18 novembre, M. Jean-Louis Beffa, président d'honneur du groupe Saint-Gobain, qui vient de commettre un ouvrage intitulé « Les clés de la puissance ». Je pense que certains l'ont peut-être déjà lu parmi nous. Dans ce livre, il analyse la deuxième phase de ce qu'il appelle la mondialisation, qui selon lui est davantage fondée aujourd'hui sur la compétition économique que sur la confrontation politico-militaire. Et dans ce cadre, il estime que l'Europe a incontestablement une carte à jouer face à la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Voilà, brièvement résumé, je m'en excuse, c'est un petit peu long, mais vous voyez que les activités sont quand même nombreuses au sein de notre association les quelques mois qui viennent de s'écouler depuis la réception de M. Jean-Pierre Levade. J'en viens donc à notre invité d'honneur de ce matin, M. Oudéa. Alors, M. Oudéa, vous êtes pour moi, et je pense nombreux dans cette salle, ce que j'appelle un pur produit de la méritocratie française, qui a eu de la chance, et beaucoup de chance, car pour être nommé à 45 ans président directeur général de l'une des quatre plus grandes banques françaises, il faut forcément être né sous une bonne étoile, serait-ce celle du Crédit du Nord ? Je me suis posé cette question. Vous êtes né le 3 juillet 1963 à Paris d'un père gastro-entérologue d'origine hongroise et d'une mère directrice de recherche dans le domaine pharmaceutique. Fils aîné d'une famille de trois garçons, vous partagerez votre enfance entre Nantes, quartier Sainte-Thérèse, la semaine, et la balle le week-end. Alors, les parties de foot et les virés en dériveurs, pardon, dérivés, c'est autre chose, seront presque toujours au programme. Sans oublier, bien sûr, le tennis, sport pour lequel vous avez une grande passion, au point même d'avoir épousé une ancienne joueuse professionnelle, demi-finaliste à Roland-Garros, Wimbledon, et l'US Open Junior, et diplômée de l'ENA, accessoirement. Brutalement, votre père décède alors que vous avez à peine 13 ans. Cette confrontation avec la mort, outre qu'elle vous contraint a assumé le rôle de chef de famille très jeune, vous a aussi conduit à vous forger une philosophie hédoniste, une sorte de carpe diem permanent. Ce qui compte, dites-vous, c'est me faire plaisir, faire plaisir aux autres, et privilégier l'essentiel. Avec une telle discipline, franchement, on en vit beaucoup vos collaborateurs. Puis, votre famille vient s'installer à Paris, où vous poursuivez brillamment vos études, puisque vous obtenez votre baccalauréat à l'âge de 16 ans. En 1981, vous sortez diplômé de l'école polytechnique en même temps que M. Jean-Laurent Bonafé, aujourd'hui directeur général de BNP Paribas. C'était un petit clin d'œil. Votre rang de sortie vous permet d'entrer à l'ENA sans avoir à passer le concours. Vous en sortez inspecteur des finances en 1987, promotion Fernand Braudel. Parmi vos co-religionnaires, j'ai identifié M. Bazir et M. Stéphane Richard. Après avoir occupé divers postes au sein de l'administration, vous entrez en 1993 au cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre du Budget et de la Communication. Vous serez conseiller technique chargé des affaires sociales européennes et agricoles. En 1995, vous êtes recruté par la Société Générale. Vous y occuperez différentes fonctions tant à Londres qu'à Paris jusqu'à votre nomination en 2003 au poste de directeur financier. poste qui, comme vous le dites, vous permettra d'avoir une bonne vision transversale de l'entreprise. Votre intelligence couplée à votre esprit de finesse vous font rapidement inscrire sur la liste des prétendants à la succession de M. Daniel Bouton. À cause, d'aucuns seraient tentés de dire grâce à Jérôme Carviel, vous serez le mécanot de la Générale, le mécanot en chef qui n'hésitera pas à mettre les mains dans le cambouis quand il s'agira de préparer et lancer en février 2008 l'augmentation de capital salvatrice. Cette injonction de fonds de 5,5 milliards d'euros permettra non seulement de renflouer le bateau en perdition mais lui donnera suffisamment de carburant pour passer dans des conditions somme toute acceptables la crise dite des subprimes. En 2008, vous êtes nommé directeur général du groupe et finalement en mai 2009, vous vous installez au 34e étage de la tour Alicante dans le fauteuil de votre mentor M. Daniel Bouton auquel vous succédez. Je rappelle qu'à ce moment-là, vous devenez également une figure emblématique du patronat en décidant de renoncer aux stock options qui vous ont été récemment alloués alors que précisément la banque était supportée par l'État. Sur la base du cours d'aujourd'hui, j'ai fait un petit calcul, c'est quand même un pactole de près de 4 millions d'euros. Le 19 mai dernier, vous avez abandonné la présidence de la Société Générale à M. Lorenzo Binismaki pour ne conserver que la direction générale et donc revenir au système de gouvernance en vigueur jusqu'au départ de M. Bouton. Cette fin des turbulences vous donne donc un petit peu plus de temps pour vous consacrer à des activités complémentaires si besoin était. En janvier 2014, vous êtes nommé président de l'Institut international d'études bancaires et le 1er janvier 2015, comme je le disais au début de mon intervention, vous êtes élu à la tête de la Fédération des banques européennes. C'est donc à la fois en tant que directeur général de la 3e banque française mais surtout en tant que président de la FBE qu'on vous a invité à venir nous parler du financement des entreprises en Europe. La question est d'autant plus intéressante que nombreux sont aujourd'hui les Etats, y compris la Commission européenne comme je le rappelais tout à l'heure, qui se préoccupent de relancer l'investissement. A cet égard, la France n'est pas en reste. Donc, d'où quelques questions. Selon vous, y a-t-il un problème de financement des entreprises en Europe ? Si oui, quelle cartographie dressez-vous de la zone euro ? Est-ce que finalement il y a des équivalences au sein de cette zone ou pas ? Est-ce que la réglementation de plus en plus pesante ne constitue pas un frein au financement par les banques de l'économie ? Nous avons tous en tête baltrois naturellement. Comment voyez-vous le rôle des compagnies d'assurance en ce domaine ? Quelle place accorder au crowdfunding ? Comment jugez-vous les nombreuses initiatives prises récemment pour que les ETI puissent faire appel au marché de l'europpé et la FTE n'a pas ménagé sa peine en ce domaine ? Que pensez-vous du programme de quantitative easing lancé par la BCE en mars dernier ? Et puis, n'oublions pas que le financement d'une entreprise passe aussi par l'injonction de fonds propres ? Autrement dit, estimez-vous aujourd'hui que les structures d'investissement en equity sont suffisamment bien adaptées pour prendre du risque entrepreneur ? Bref, comment, selon vous, peut-on relancer la machine économique en Europe et plus particulièrement en France pour enfin voir le chômage se réduire ? Voilà, M. Oudéa, quelques questions posées très directement. Mais avant de vous passer la parole, je me permets juste de rappeler que selon le calendrier républicain, le 10 juin correspond au 22 prérial qui est officiellement dénommé le jour de la camomille. J'espère donc, M. Oudéa, que vous allez savoir par vos propos directs et audacieux nous maintenir en éveil. Nous sommes déjà tout ouïes. Je vous remercie de votre attention. Bien, M. le Président, chers amis, bonjour. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce matin. Merci pour votre invitation. J'espère effectivement vous tenir au moins en réveil. Je ne sais pas si je vais vous donner le moral. Je vais essayer quand même. Mais en tout cas, essayez effectivement de répondre à vos questions. Elles sont nombreuses. Je vais essayer de m'en tenir à une petite demi-heure d'intervention et puis ensuite, je serai ravi de répondre à vos questions. Alors, je voudrais juste peut-être refaire un panorama rapide de ce qui s'est passé au cours des dernières années. Mais effectivement, de manière plus importante, me concentrer sur les enjeux des années à venir. Et vous l'avez dit, il reste au fond très nombreux. Et il y a encore pas mal de questions qui peuvent façonner l'accès au financement pour les entreprises en Europe. Alors, juste, si on fait un retour en arrière et qu'on examine la situation des dernières années, il y a eu, c'est clair, des difficultés de financement des entreprises dans un certain nombre de pays en Europe. Et on va dire qu'il y a été au fond lié à la fois à la situation d'un certain nombre de ces pays et également, bien entendu, à la situation du système bancaire dans un certain nombre de ces pays, sachant que, vous le savez, en Europe, contrairement aux Etats-Unis, les banques financent, quand on regarde la totalité des financements apportés par le système financier aux entreprises, les banques financent encore l'essentiel de cet appui financier. Donc, en simplifiant à l'extrême, je me concentrerai plutôt sur les grosses géographies. Vous avez eu une situation en Allemagne qui est assez particulière parce qu'en fait, la dette bancaire et financière des entreprises en Allemagne est extrêmement faible. Quand vous rapportez la dette des entreprises en Allemagne aux PIB, vous avez un ratio de 45%. C'est le plus faible en Europe et ça reflète une structure financière des entreprises allemandes d'abord qui est assez solide dans leur structure de bilan, dans leur marge et également en fait un financement inter-entreprise qui a une proportion plus importante même que le système bancaire. Pour vous donner des chiffres en valeur absolue, quand on regarde la masse des crédits bancaires faits par les banques allemandes aux entreprises allemandes en valeur absolue, c'est à peu près le même chiffre qu'en France alors même que l'économie allemande est à peu près 1,6 fois supérieure à la nôtre. Donc en Allemagne vous avez une situation très particulière avec des banques qui ont beaucoup souffert dans la crise. On n'en a pas tellement parlé à vrai dire parce que ça s'est fait discrètement mais il faut savoir qu'il y a eu des banques qui ont été massivement aidées par le gouvernement allemand avec notamment des garanties mais aussi des injonctions de capital mais au fond l'Allemagne avait les moyens de le faire sans être pénalisée du point de vue de sa capacité à s'endetter à des taux bas sans que le pays au contraire était vu comme un pays extrêmement robuste et donc ça ne s'est pas traduit par des taux élevés sur le financement de l'économie et au fond il n'y avait pas non plus il n'y a pas eu un besoin de financement particulier des entreprises allemandes et la situation s'est globalement pas mal passée alors même que le crédit aux entreprises une nouvelle fois n'a fondamentalement pas augmenté au cours des 5-6 dernières années. Vous avez eu deux pays qui ont eu évidemment connu des difficultés qui étaient l'Espagne et l'Italie alors avec des situations là aussi tout de même un peu différentes l'Espagne vous le savez a connu une grave crise immobilière je ne reviens pas vous le savez sur la masse d'investissement beaucoup de la croissance venait de l'immobilier les banques ont pris un certain nombre de risques sur ce secteur et la bulle a explosé avec bien sûr des pertes très importantes des besoins de nationalisation d'appui là aussi du gouvernement une situation dès lors de dettes publiques qui a explosé la situation espagnole en termes de dettes publiques était assez saine avant la crise ils avaient une dette sur PIB inférieure à 60% ils sont maintenant en ayant consolidé un certain nombre de dettes venant de cet appui bancaire notamment ils ont un ratio de l'ordre de 95% comparable au nôtre et là bien entendu ça a été compliqué aussi parce que le rating souverain donc l'appréciation de l'Espagne en tant que pays souverain s'est dégradée et donc s'est diffusé aussi sur les taux pratiqués par le système bancaire l'accès au financement y compris pour le système bancaire et donc les conditions de refinancement de l'économie avec des crédits qui n'ont cessé de baisser sachant que les entreprises espagnoles sont très endettées c'était une structure de base par rapport aux quatre autres grands pays de la zone euro c'est là où vous avez justement aussi le ratio d'aide sur PIB le plus élevé et il était indispensable qu'au delà de la réduction de l'exposition sur l'immobilier notamment commercial qu'il y ait une réduction de l'endettement des entreprises espagnoles c'est un endettement qui aujourd'hui baisse et donc la situation s'assainit progressivement mais c'est vrai que dans la crise ça a été compliqué la situation s'est pas mal améliorée depuis maintenant 18 mois avec des marges des taux de marge et des taux d'intérêt pratiqués qui ont baissé le système bancaire espagnol s'est restructuré il y avait à peu près 50% du système qui était dans des banques qui ont finalement tenu sans apport de l'état et puis vous savez il y avait 50% du système qui était fait de carasses de caisses plus ou moins régionales avec une proximité forte avec les pouvoirs publics locaux je passe bref ce 50% là a eu de très graves difficultés c'est lui qui a fait l'objet d'une consolidation d'une restructuration avec une aide de l'état une bas de banque etc aujourd'hui le système bancaire espagnol est assez avancé dans sa restructuration ça va probablement se poursuivre vers un système plus consolidé où à terme probablement vous aurez 6 banques qui vont concentrer l'essentiel du marché alors que vous aviez une myriade de petites banques et vous aurez donc vous avez progressivement un système bancaire plus solide qui est également capable bien sûr de prendre plus de risques dans des conditions meilleures avec des bases de capital et de liquidités meilleures donc la situation est en voie on va dire d'assainissement même si l'économie espagnole qui va mieux qui est plus dynamique part évidemment d'une situation assez dégradée l'Italie présente encore une situation différente au sens où d'une certaine manière là la situation de l'endettement privé n'était pas très élevée les entreprises italiennes ne présentent pas un ratio de dette sur PIB particulièrement élevé il est un peu plus élevé qu'en France mais il n'y avait pas une situation particulière il n'y avait pas d'exposition particulière sur l'immobilier à l'inverse comme vous le savez la situation de dette publique du pays est complexe puisque le ratio aujourd'hui de dette doit être vers 137% à peu près du PIB la crise financière finalement a eu un impact limité là aussi sur l'état sur le système bancaire une nouvelle fois parce qu'il n'y avait pas de crise il n'y a pas eu de crise immobilière le gros risque bancaire contrairement à tout ce qu'on dit c'est l'immobilier les graves crises c'est l'immobilier et le subprime c'est l'immobilier le subprime a simplement été par ailleurs diffusé par des mécanismes de marché mais dans les pays développés les actifs à risque c'est l'immobilier et pourquoi c'est ça qui crée des crises systémiques parce que dans une banque la masse de crédit essentielle c'est la masse immobilière elle représente 60-65% des bilans deux tiers des bilans et quand ça va mal en général ça va mal partout dans le pays et c'est tout le système immobilier qui va mal alors que les prêts aux entreprises le monde des entreprises est plus diversifié et il est rare que tous les secteurs d'un coup aillent mal donc l'Italie n'a pas connu le stress qu'a connu évidemment l'Espagne mais à l'inverse et peut-être un peu du coup son système bancaire n'a pas commencé fondamentalement sa restructuration et ils ont aussi un système bancaire très fragmenté et ce système bancaire là a eu également les pires difficultés en fait à financer l'économie et les notamment petites et moyennes entreprises italiennes à un moment où l'Italie était également très sous pression au moment de la crise souveraine souvenez-vous fin 2011 grosso modo on pensait que l'Italie allait faire faillite enfin certains pensaient que l'Italie allait faire faillite donc les spreads italiens les CDS souverains avaient beaucoup augmenté bref c'est une situation de stress pour l'état souverain pour les banques une nouvelle fois en termes d'accès au financement alors la BCE je vous le rappelle avait mis en place début 2012 des lignes de financement pour aider et améliorer la situation et d'ailleurs avec énormément d'efficacité le première ligne de financement de 1 000 milliards début 2012 a été finalement remboursée par les banques il n'y a pas eu de perte c'était un outil extrêmement efficace pour assainir la situation et aider les banques à petit à petit quand même améliorer la situation de financement de l'économie on voit bien que l'Italie est de ce point de vue en retard et au fond quand on pense au futur c'est notamment là qu'on doit s'attendre potentiellement à une restructuration du système bancaire parce que compte tenu de toutes les contraintes qui pèsent sur les banques je pense personnellement qu'un modèle doit s'imposer qu'il y a un modèle avec beaucoup moins de banques dans chaque marché domestique entre 3 et 6 selon la taille des marchés apportant un équilibre pas trop mauvais entre concurrence d'un côté bien sûr nécessaire souhaitable contrôlée et en même temps une taille minimum pour faire face aux défis des investissements vous savez vous avez beaucoup de sujets aujourd'hui dans la presse sur le digital c'est l'enjeu numéro 1 des banques et donc sur l'Italie l'amélioration a été récente et a été un peu moins notable me semble-t-il qu'en Espagne dans les conditions de financement même s'il y a une amélioration et sachant que je pense qu'il y a un problème particulier en Italie aussi qui est la relative fragilité de la structure bilancielle des entreprises il y a quand même aussi pas mal c'est très varié l'Italie vous avez le nord de l'Italie qui est très riche très performant vous avez le sud qui n'a rien à voir bref je fais un commentaire très général mais au total il y a quand même une difficulté et vous avez un coût du risque donc des pertes sur le financement des PME très élevées en Italie pour vous donner des ordres de grandeur j'ai en tête que grosso modo une banque de détail italienne a encore des coûts du risque de l'ordre de 200 points de base donc de 2% de ses encours de prêts là où en France c'est grosso modo 30-40 points de base donc vous voyez que prêter aux PME en Italie est extrêmement risqué et qu'évidemment des banques italiennes sous pression de capital de liquidité de rentabilité ont eu énormément de mal et ont encore probablement pas mal de difficultés à financer l'économie même si ça s'est amélioré et puis il y a le cas de la France qui je dois dire est totalement unique c'est à dire qu'en France et qui peut poser quelques questions d'ailleurs parce qu'en France vous avez eu deux phénomènes qui sont totalement uniques d'abord le crédit aux entreprises n'a cessé d'augmenter pendant la période de crise aujourd'hui le rythme d'augmentation des crédits à fin avril est même élevé il est d'ordre de 4,5% à fin avril pour les sociétés non financières et ça c'était plutôt une bonne nouvelle et de ce point de vue c'est aussi probablement pour ça qu'on n'a pas observé de casse trop importante dans les entreprises ça dépend d'un secteur à l'autre c'est variable je fais là aussi un commentaire très général mais beaucoup moins élevé qu'ailleurs qu'en Italie et en Espagne deuxièmement et comme en Allemagne le niveau de taux pratiqué est resté là aussi très compétitif vous avez encore une fois vous avez eu en Espagne et en Italie des taux pratiqués très élevés à un moment nous n'avons pas subi fondamentalement sur longue période une hausse pareille des taux et puis vous avez un deuxième phénomène où là la France est pionnière et je vais parler du futur et ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est ce qu'on appelle vous savez la désintermédiation du financement de l'économie puisque ce que les régulateurs sont en train de bâtir ce que les gouvernements européens sont au fond en train d'accepter c'est l'idée de dire le mode de financement de l'économie en Europe doit changer et on doit passer d'un système où les banques apportaient l'essentiel de l'appui du système financier 70-75% à un système beaucoup plus anglo-saxon où la part des financements de marché doit être beaucoup plus importante dans l'avenir et toute la réglementation toute la manière de dessiner si vous voulez cette réglementation et le rôle des banques est ainsi faite des banques plus petites et plus petits en pourcentage des PIB des financements et le développement de mécanismes de marché et de ce point de vue une nouvelle fois dans cette période de crise la France a été totalement pionnière c'est là où de très loin ce phénomène est le plus développé pour vous donner des chiffres quand vous regardez donc la part des financements de marché de toute nature dans le financement des entreprises la part des mécanismes de marché est aujourd'hui de 37% en France c'était 27% en 2009 donc je suis toujours je dois dire totalement frustré quand on pense au financement des entreprises et qu'on ne commande que le crédit ça n'a aucun sens quand vous regardez le crédit je le répète il a progressé aujourd'hui il progresse un peu plus vite mais il a progressé de 2-3% pendant les dernières années la part des mécanismes de marché en progression annuelle c'était de l'ordre de 10% d'où cette déformation progressive dans les modes de financement et juste si on regarde la moyenne de la part de financement de marché dans la zone euro l'équivalent du 37% c'est 26% donc vous voyez que c'est en France que ce mécanisme de désintermédiation s'est mis en place de la manière la plus dynamique en Allemagne ça commence mais comme je le disais le besoin de financement n'a pas été tel et l'Allemagne a bénéficié même s'il a un système bancaire faible du fait que les allemands épargnant beaucoup il y avait beaucoup de liquidités et des banques allemandes qui apportaient là aussi des crédits à des taux intéressants donc il n'y a pas eu une telle désintermédiation et puis sur l'Espagne et l'Italie compte tenu de la structure des entreprises notamment aussi cette désintermédiation au fond a à peine commencé voilà pour le paysage de ces dernières années je voudrais peut-être surtout me concentrer maintenant sur les enjeux à venir parce que il y a énormément effectivement de sujets qui peuvent impacter votre propre votre propre activité alors d'abord et je vais essayer d'être assez rapide vous allez voir il y en a beaucoup puis on pourra revenir plus en détail dans le jeu des questions d'abord il y a évidemment garder en tête les conditions actuelles de financement qui sont totalement exceptionnelles liées aux politiques monétaires des banques centrales pas seulement de la BCE on sait la Fed a énormément augmenté son bilan il n'a pas fondamentalement baissé les taux sont toujours très bas on sait qu'il y a cette question de là quand la normalisation de la politique monétaire va commencer à se faire ou pas mais aussi la banque centrale du Japon parce qu'il faut savoir que les japonais la banque centrale continue à acheter massivement des taux souverains japonais des dettes souveraines japonaises et du coup beaucoup des investisseurs japonais qui collectent de l'épargne se tournent aussi vers des actifs américains asiatiques et européens alors moi je ne suis pas je vais vous dire très honnêtement je ne suis pas un très grand fan de ces politiques là ce que je veux dire par là c'est que ces politiques là il est très facile d'y entrer elles sont probablement utiles pendant un temps court pour aider c'est un coup de booster c'est un peu comme dans pour faire démarrer le moteur on injecte un peu plus d'essence on essaie de donner un peu de vitamine C pour ne pas parler d'autres drogues peut-être plus dangereuses mais c'est un coup de booster mais ça ne peut être à mon sens qu'un coup de booster parce qu'évidemment on sait à quel point ça crée des distorsions alors vous en avez parlé la première de ces distorsions c'est cette situation en tout cas jusqu'à peut-être il y a trois semaines totalement on va dire je ne sais pas quel qualificatif utilisé ahurissante sur les taux sur des rendements négatifs qui crée beaucoup de distorsions parce que et notamment par exemple dans un pays comme l'Allemagne vous avez à la fois des retraités allemands qui vont voir leur épargne avoir des rendements beaucoup plus faibles que ce qu'ils pouvaient anticiper vous avez des compagnies d'assurance qui vont avoir un sujet majeur si c'était amené à durer bref ça va créer du stress potentiel si ça durait au delà de 18 mois on va dire sur tout un ensemble d'agents dans le système financier et deuxièmement il y a une telle liquidité dans le système que les prix des actifs sont évidemment gonflés cette course aux actifs à un peu de rendement va créer des problèmes et tout le débat auquel vous assistez sur vous savez c'est quoi les marchés aujourd'hui pourquoi il y a de la volatilité à mon avis il va falloir s'y habituer vous avez à la fois des banques qui ont réduit considérablement leurs inventaires d'actifs sous la pression des nouvelles réglementations et une nouvelle fois c'est voulu par les acteurs les régulateurs et ils sont en train de commencer à avoir un peu peur au fond de ce que cette réglementation a engendré c'est à dire évidemment un secteur non bancaire qui s'est considérablement développé et qui provoque d'autant plus de risques potentiels qu'il se fait avec des politiques monétaires extrêmement accommodantes le concept de la réglementation n'avait probablement pas totalement intégré que ça coïnciderait avec une nouvelle fois des politiques monétaires extraordinairement accommodantes injectant massivement de la liquidité dans le système et donc moi je crois qu'il faut qu'on s'habitue à vivre avec des marchés effectivement avec une très forte volatilité des prix qui peuvent bouger beaucoup j'ai en tête si vous voulez on n'a pas d'explication très claire ne serait-ce que par exemple à la remontée violente des taux obligataires qui s'est produite depuis deux ou trois semaines moi j'ai en tête un peu un phénomène de houle la houle va être violente il y a énormément de liquidité dans le système et je pense qu'il faut se dire que désormais surtout avec cette masse de liquidité disponible et avec des gens qui résonnent peut-être de manière assez unidirectionnelle et qui sont au fond pas complètement dupes à mon avis les marchés ne sont pas complètement dupes ils savent qu'aujourd'hui on leur sert un beau festin mais que la nappe peut être tirée très très vite et qu'il y a des événements qui peuvent changer la donne et donc je pense qu'en fait pour moi il y a une nervosité sous-jacente beaucoup plus forte qu'on ne peut le dire donc c'est une situation paradoxale j'espère que on aura une normalisation relativement tout de même rapide c'est à dire que j'espère que cette politique notamment en Europe sera un succès c'est à dire qu'on aura une amélioration des perspectives de croissance une remontée de l'inflation sous-jacente afin que la banque centrale européenne puisse arrêter on va dire à l'échéance de septembre 2016 et qu'elle puisse s'arrêter sans avoir trop augmenté son bilan et sans que les conditions de sortie justement ne créent de mouvements d'ajustement trop violents on verra je ne suis pas en charge de la politique monétaire et c'est un sentiment évidemment totalement personnel donc conditions d'environnement exceptionnellement bonnes profitez-en je dois vous le dire profitez-en je pense qu'on ne verra pas forcément si vite que cela j'appartiens en tout cas plutôt et je me trompe peut-être je suis totalement à la catégorie de gens qui pensent que ça ne va peut-être pas durer éternellement il y a des conditions totalement évidemment exceptionnelles pour se financer alors ensuite quand on pense maintenant à l'Europe et on va dire au-delà de ces politiques monétaires je suis personnellement en tout cas il y a un nombre de sujets potentiels encore à traiter et d'enjeux qui me paraissent absolument considérables d'abord je voudrais parler du sujet qui peut-être est le plus essentiel c'est le sujet d'abord du capital et pas tellement du crédit et de la dette et là moi je suis quand même un peu inquiet parce que j'ai l'impression qu'on a mis en place une série de réglementations qui au fond évacuent l'action comme sous-jacent comme actif d'investissement à la fois des banques et potentiellement des assureurs et personne je n'ai en tout cas moi rencontré personne dans le système qui s'interroge sur la vision globale des réglementations il y a une espèce de segmentation où chaque régulateur finalement traite dans son coin ces sujets et de manière légitime s'assure que ceux dont il a la charge les entreprises financières dont il a la charge ne présentent pas de risque c'est totalement légitime mais en même temps on n'a pas réussi à remettre tout ça en cohérence en se demandant est-ce que le système global va fonctionner et vous allez avoir la concomitance ou le renforcement encore des réglementations bancaires qui ont fait que toutes les banques ont évacué de leur bilan ou vont le faire si elles ne l'ont pas fait déjà mais pratiquement c'est fait toutes les détentions d'actions que ce soit dans des entreprises ou par exemple tout ce qui est private equity parce que ce n'est plus dans le mode de calcul du capital qu'on doit allouer à ces activités c'est plus tenable le régulateur nous a dit grosso modo on ne veut plus que vous fassiez ça et donc on vous pénalise énormément si vous le faites bah oui donc on a été quand même logique vous avez vu au cours des 8 dernières années les banques se séparaient de ces activités et puis vous avez Solvency 2 pour les assureurs alors un Solvency 2 qui a été un peu aménagé on va dire pour atténuer la casse mais qui va faire que à la fois la charge en capital pour les détentions d'actions va devenir nettement plus élevée et par ailleurs la détention d'actifs longs potentiels de type infrastructure là aussi va être beaucoup plus compliquée beaucoup plus plus chère et pénalisante pour les assureurs alors même qu'au fond tout le système qu'on bâtit c'est de faire que notamment les assureurs qui sont des grands investisseurs institutionnels en Europe en l'absence de fonds de pension très développés on attendait d'eux plutôt qu'ils soient capables de continuer le cas échéant à prendre des actions et puis aussi à petit à petit financer de plus en plus des actifs longs puisque les banques ne peuvent plus les garder la concomitance des deux moi m'inquiète et personne je ne vois pas de réflexion pour l'instant au niveau par exemple de la commission européenne pour se dire faisons le bilan de tout ça est-ce que cet ensemble là fonctionne et que faut-il le cas échéant corriger en ayant bien sûr en tête la sécurité du système mais aussi bien sûr le financement de l'économie j'ajouterais également que alors là c'est plus des débats probablement pays par pays les sujets de fiscalité à mon avis ont énormément brouillé la donne et qu'on n'a pas forcément une hiérarchie de la fiscalité pertinente avec le risque et la durée de détention des actifs sous-jacents et je pense en particulier dans notre pays qu'on n'a pas aujourd'hui une fiscalité des dividendes de l'action qui est un actif évidemment fatalement plus risqué plus volatile à des tensions plus longues que même des produits réglementés comme le livret A qui bénéficient finalement aujourd'hui encore d'un rendement très satisfaisant vous avez un produit totalement liquide en principe sans risque à court terme garanti par l'état et qui produit du 1% c'est pas évident d'aller forcément sur une action qui va peut-être rapporter un rendement à 3 à 4 max mais qui est lourdement avec un dividende lourdement fiscalisé troisième chose et là aussi je voudrais souligner ce point il y a encore beaucoup de sujets qui pourraient peser sur les banques et j'espère j'espère vraiment qu'on ne va pas avoir une deuxième couche extrêmement pénalisante pour le financement d'économies et les bilans bancaires alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça d'abord il y a encore des débats sur les règles prudentielles dites prudentielles donc qui touche le capital quel montant de capital pour un crédit donné et là vous le savez peut-être il y a tout un débat sur est-ce que le système qui a été bâti autour de BAL3 avec des modèles internes qui essaient donc de calculer précisément pour telle ou telle classe d'actifs la masse de capital au regard des pertes accumulées au cours des dernières années donc statistiquement projeter ce que peuvent être les pertes futures et le capital finalement il est là pour permettre d'absorber plus qu'absorber les pertes futures ce modèle est contesté parce qu'il est jugé complexe parce qu'il est jugé que ces modèles d'une banque à l'autre varient trop une partie de ces critiques sont pertinentes et donc l'industrie d'ailleurs a pas mal travaillé sur ces sujets-là pour proposer des moyens d'améliorer le système mais en revanche derrière ce débat vous voyez le risque qu'on aille vers des modèles plus simples ou pas sensibles nécessairement au risque avec des alourdissements de fonds propres significatifs potentiellement et notamment par exemple sur les PME alors que l'Europe a pris des dispositions spécifiques il faut le dire pour faciliter le financement des PME et abaisser la charge en capital pour ce financement de PME mais on pourrait avoir aussi les débats sur la CVA par exemple vous savez le coût en capital du risque de crédit sur des instruments de marché pour les entreprises ce sujet-là aussi est aujourd'hui challengé derrière on le voit bien c'est qu'est-ce que ça veut dire un capital pour les banques et derrière bien entendu potentiellement pour l'économie en termes y compris de coûts d'accès au crédit donc là vous avez deux à trois ans très important j'espère que les régulateurs seront cohérents avec ce qu'ils ont dit qui était qu'il ne s'agissait pas de demander nettement plus de capital mais malheureusement aujourd'hui il y a plutôt une tendance y compris de nos actionnaires et des marchés à demander plus de capital ne serait-ce qu'à titre de précaution et ça peut être un frein au financement de l'économie il y a une deuxième chose moi qui m'inquiète qui vient se cumuler et là c'est aussi on revient sur le sujet cohérence des réglementations je voudrais attirer votre attention sur une norme comptable qui va être mise en place qui est l'IFRS 9 qui va changer profondément la donne pour les banques puisque on va nous demander au moment de la mise en place d'un crédit de provisionner par avance sur la base de la perte attendue à un an de provisionner par avance la perte potentielle alors que vous le savez aujourd'hui quand on prête à une entreprise à une PME on constate de cas échéants des provisions si le risque commence à se matérialiser alors on peut avoir des provisions générales quand on voit un secteur qui commence à se détériorer on peut par anticipation mettre de côté de l'argent avant de constater le cas échéant que telle ou telle entreprise a une difficulté et de commencer à provisionner sur cette entreprise mais on n'a pas à mettre en place par anticipation cette provision et là vous voyez aussi à quel point je crois qu'il y a un sujet de cohérence d'ensemble parce qu'à la fois on est en train de demander aux banques d'empiler les couches de capital de toute nature pour faire face à des pertes futures là aussi dans toutes les dimensions et on va dire de manière assez conservatrice et en plus dans la mise en place des nouveaux crédits on va leur dire rajouter ce qui est finalement une forme de capital aussi la perte attendue à un an et j'espère j'espère parce qu'il faut juste savoir vous vous imaginez bien que pour même à quelqu'un dans une agence c'est pas si simple de se dire à ce moment là mais est-ce que je prête quelles sont les distorsions que ça peut créer aussi selon la qualité de la contrepartie qu'il souhaitera emprunter bref une chose supplémentaire qui peut créer là aussi des difficultés troisièmement sur le paysage bancaire je vous ai parlé un peu de la manière dont je voyais moi la restructuration du paysage bancaire dans le cadre vous le savez d'une Europe qui est désormais intégrée vous avez encore un débat très important en Europe et c'est peut-être notre sujet essentiel et en particulier pour les banques françaises puisque nous avons dans ce domaine une situation je pense positive favorable qui est que nous avons des grandes banques françaises qui sont à la fois des banques qui prêtent mais qui sont aussi très actives sur le marché et qui donc sont capables à mon sens d'accompagner cette transition vers plus de financement de marché et c'est pas totalement non plus un hasard justement que la désintermédiation ait été plus poussée en France vous parliez du private placement d'europp nous sommes nous-mêmes par exemple un acteur important dans ce domaine et nous avons activement proactivement essayé de développer cette capacité pour des ETI qui auparavant ne se finançaient que par du crédit bancaire et bien là c'est la question que vous savez de la structure des banques avec encore cette question sous-jacente doit-on découper les banques en deux entre les activités de banques de détail et de banques de financement et d'investissement alors même dans un monde où les grandes banques américaines sont plus que jamais des banques universelles pour l'anecdote il y avait il y a une semaine un article dans le Financial Times qui disait que Wells Fargo qui est la plus grande banque américaine de détail qui génère à peu près un quart des prêts immobiliers aux Etats-Unis était dans les dix premières banques de financement et d'investissement aux Etats-Unis ils sont en train eux-mêmes de développer leur activité de banques de financement et d'investissement donc est-ce qu'on va aller dans cette direction là qui affaiblirait considérablement les acteurs européens dans cette compétition internationale alors même il faut l'admettre que nous sommes parfois challengers des très grosses banques américaines qui ont organisé un oligopole sur leur marché et avec des règles des règles américaines qui désormais aussi pénalisent les banques européennes ou est-ce qu'on admettra que le nombre de banques universelles n'est pas le bon mais qu'une entreprise comme la Société Générale ou comme d'autres banques françaises qui combine les deux capacités les deux expertises est au contraire utile pour assurer cette transition et bien entendu servir d'intermédiaire sur ces marchés à venir j'espère que le rationnel emportera d'autant plus que le sujet du too big to fail est par ailleurs réglé par d'autres réglementations un dernier mot et j'en terminerai là il y a aussi bien entendu tout ce qui est marché de capitaux et là vous le savez de ce point de vue il y a une nouvelle initiative quand on prend l'agenda de la nouvelle commission européenne maintenant que l'union bancaire européenne est faite sur la zone euro il y a une ambition nouvelle exprimée qui est les marchés de capitaux l'union des marchés de capitaux un espèce de pendant de l'union bancaire alors là ce sujet là pose toute une série de questions assez fondamentales et il faut admettre qu'à ce stade le projet partant d'une page quasi blanche à mon avis n'a pas totalement trouvé sa cohérence on verra de quoi d'ailleurs il accouchera la première des choses tout de même à souligner c'est que le sujet des marchés de capitaux en Europe ne peut pas faire l'impasse sur une réflexion fondamentale qui est de savoir au fond déjà comment voit-on les marchés de capitaux en zone euro de la zone euro les marchés de capitaux en Europe aujourd'hui sont puissants parce qu'il existe en particulier une zone qui s'est créée une zone euro avec une monnaie commune avec une capacité à drainer une épargne très importante et l'orienter d'une certaine manière mais avec un paradoxe qui est que pour l'instant cette zone là n'a pas embrassé justement la question de ces marchés de capitaux comme un enjeu stratégique et n'a pas raisonné comme les américains l'ont fait les américains qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont vu dans la crise qu'ils avaient eu à apporter de la liquidité dollar principalement aux banques européennes et désormais ils disent aux banques européennes les gars c'est terminé je ne veux plus vous voir en période de crise je veux que chacune de vos activités aux Etats-Unis soit capable de résister à une crise et donc ont organisé une forme d'autarcie de cloisonnement de périmétrage très strict de leur liquidité et nous la zone euro elle est ouverte à tous les vents alors même que déjà beaucoup de l'épargne de la zone euro file aux Etats-Unis chez des grands gestionnaires d'actifs et là c'est pareil et la difficulté de ce point de vue c'est que c'est un peu compliqué pour l'Europe de raisonner comme ça et c'est pas elle probablement de raisonner comme ça mais la question c'est au sein de la zone euro il faudrait raisonner comme ça mais c'est vrai qu'une des difficultés dans ce domaine c'est que beaucoup de choses avancent que quand la France et l'Allemagne parlent d'une même voix et que de ce point de vue il y a une espèce d'asymétrie probablement et que pour l'Allemagne comme je l'ai dit ça n'est pas un enjeu finalement très évident ce sujet de marché de capitaux très nécessaire il l'est plus pour la France et probablement que pour l'Allemagne également d'une certaine manière et peut-être dans un réflexe un peu individualiste aujourd'hui une des priorités pour eux c'est au fond garder l'épargne allemande pour financer l'économie allemande mais que derrière on pourrait être plus ambitieux et il faut être probablement plus ambitieux en se disant si on a une zone monétaire intégrée il faut que les flux d'épargne puissent circuler librement et au fond arriver à financer y compris des actifs en dehors de l'Allemagne et je dirais que ce sujet là absolument stratégique se pose avec d'autant plus d'acuité que la menace j'espère qu'elle ne sera pas effective que concrètement le référendum britannique n'ira pas dans le sens d'une sortie de l'Europe mais que vous avez une question qui se pose et qui consiste à savoir si finalement la principale place financière en Europe pourrait être amenée à quitter l'Europe donc vous voyez aborder cette question des marchés de capitaux européens sans avoir ce début de réflexion là ça pose un problème majeur et du coup le risque c'est que cette réflexion là ne soit pas abordée qu'on garde un système avec une zone euro qui a énormément de coûts à la clé c'est à dire qu'on le voit ne serait-ce que sur la Grèce l'existence de cette monnaie unique impose des coûts nous payons pendant 8 ans chaque année nous allons payer 250 millions nous Société Générale pour alimenter un fonds européen pour stabiliser les banques sans aucune contrepartie demander aux acteurs de l'extérieur puisque cette zone euro est ouverte à tous les vents et moi j'aimerais voir une zone euro qui dise aux américains les gars vous imposez à Deutsche Bank BNP Société Générale d'avoir la liquidité et le capital suffisant pour tenir aux Etats-Unis je fais la même chose en Europe les JP Morgan on va vous regarder séparément on prend vos activités en Europe et on s'assure que vous avez assez de liquidité pour tenir en cas de crise vis-à-vis de l'euro rien de tout ça à ce stade n'est envisagé une position de faiblesse énorme sur encore une fois un marché compétitif et donc le risque que cette situation là ne soit pas abordée et qu'au fond alors ce sera très bien mais on se contente de quelques mesures ponctuelles et si j'ose vous me permettrez cette expression un petit peu anecdotique mais au fond qu'on fasse une espèce de loi Macron des marchés européens donc des choses sympathiques sur la titrisation des choses sympathiques sur l'harmonisation des prospectus mais au fond qu'on ne touche que la partie très très immergée de l'iceberg sans s'attaquer non plus à des sujets qui sont probablement trop complexes pour aboutir à court terme l'harmonisation de la fiscalité l'harmonisation des droits de la faillite et que finalement on soit dans une situation totalement de fragilité notamment en cas de catastrophe à mon sens pour l'Europe où le Royaume-Uni sortirait et où on aurait encore une fois peut-être la principale place financière drainant l'essentiel des flux en euro aujourd'hui et la réalité c'est ça avec en plus peut-être une décision je ne l'espère pas mais absurde sur une taxe sur les transactions financières touchant l'Allemagne et la France et évacuant encore plus de liquidités de transactions sur Londres et une place financière en dehors de l'Europe donc on pourrait aboutir on pourrait imaginer des scénarios totalement kafkaïens début 2017 aboutissant à des situations totalement absurdes où une zone euro aurait finalement lâché tous les leviers de ces marchés de capitaux un peu impuissantes et totalement aux mains d'acteurs d'intermédiaires hors de cette Europe ça c'est très bien tant que ça va bien mais on l'a vu en cas de crise évidemment là quand on est aux mains d'acteurs dont les perceptions ou les stratégies ne sont pas nécessairement structurellement si ancrées ou articulées avec vos propres intérêts ça peut poser d'énormes problèmes et encore une fois des actifs européens pourraient être qualifiés de toxiques et il faut quand même qu'on soit extrêmement vigilant ne serait-ce qu'avec ce qui se passe sur la Grèce si ça se passait mal j'ai personnellement la conviction que sur les 2-3 prochaines années ça pourrait poser à nouveau des problèmes potentiellement sur la zone euro et un certain nombre d'actifs voilà j'étais trop long j'aurais pu parler aussi des infrastructures de marché mais vous voyez notre agenda est encore très lourd je peux vous dire on ne s'ennuie pas je n'ai pas parlé du digital on peut en parler bref il y a encore énormément de sujets et moi j'aimerais in fine qu'on ait une Europe qui les prenne à bras le corps mais qui change de braquet au fond qu'on arrive à tourner la page de la crise je pense qu'il est temps maintenant 8 ans après de tourner la page de la crise pour s'inscrire dans une dynamique et une réflexion stratégique avec en regardant le système bancaire et le système financier comme une condition indispensable au retour de la croissance et en changeant un petit peu d'optique voilà on verra si c'est le cas je ne sais pas encore j'espère il y a des frémissements mais il faudra que je pense que vous même d'une certaine manière vous êtes des acteurs qui avez un rôle à jouer là-dedans et moi je déteste l'opposition entreprise banque ça n'a aucun sens on est tous dans le même bateau in fine si la zone euro ou l'Europe part à l'eau on en souffrira tous et là je crois qu'on a beaucoup d'intérêts communs voilà il nous reste puisque vous êtes très disciplinés en matière d'horaire à peu près un quart d'heure désolé j'étais un peu long mais j'ai essayé de couvrir pas mal de terrain et déjà de répondre à certaines de vos questions je serais ravi encore une fois de prendre vos questions bonjour monsieur Oudeva je suis Bernard Descreux de EDF il y a un point que vous n'avez pas abordé dans cette analyse par ailleurs extrêmement complète des challenges et des propositions concrètes que vous faites mais qui je le crains sont aujourd'hui inaudibles auprès de l'opinion publique et des pouvoirs politiques tout simplement parce qu'il y a un point sur lequel il se concentre encore l'attention qui est l'ensemble des manipulations dont ont été victimes ou acteurs les banques transgression d'embargos et dix différentes réglementations qui effectivement ont aujourd'hui émaillé l'actualité ma question est très simple mais très directe est-ce qu'à votre connaissance on en a fini ou est-ce qu'il y a encore des lièvres à lever chez vos concurrents naturellement non mais attendez alors moi je suis là de point de vue très 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 direct et je n'en ai pas parlé parce que je vais vous dire c'est à la fois évidemment un sujet et quand vous prenez aujourd'hui l'agenda des banques les deux sujets prioritaires qu'on regarde et également d'ailleurs pour les régulateurs c'est d'un côté la transformation digitale et deuxièmement les aspects de culture et de conduct donc c'est évidemment un sujet fondamental et structurant mais en même temps il me paraît pour les économies soyons clairs moins structurants que tout ce dont j'ai parlé et de ce point de vue moi je pense qu'on n'en a pas forcément terminé pourquoi ? parce que on est face à des processus très très lents c'est à dire que beaucoup quand même des sujets qui sont traités encore sont des sujets qui remontent parfois à dix ans deuxièmement je pense que tout va être passé en revue c'est à dire que ça a commencé par des sujets d'indices de marché puis par le change mais tout va être passé en revue et donc je crois qu'il serait totalement présomptueux de ma part de dire c'est terminé en même temps je pense une nouvelle fois que d'ici trois ans j'estime si vous voulez qu'on aura fait le gros du travail de réexamen de pratiques totalement condamnables et je suis le premier à dire qu'il y avait des choses à corriger mais aussi avec des gouvernances très très fragiles parce que si vous voulez il y avait certainement dans les marchés il y a eu des problèmes de culture liés aux rémunérations etc et en même temps parfois les mécanismes de fixation des prix étaient intrinsèquement fragiles donc se prêtaient aussi à des manipulations ou des tentatives de manipulation parce que souvent on parle de tentatives sans qu'on ait une vision très claire des réels impacts donc il y a eu un travail et un travail qui se poursuit pour à la fois purger ces questions là et renforcer les gouvernances donc éviter ce risque il faut qu'il se prolonge mais si vous voulez je pense que c'est moins structurant moins fondamental stratégiquement pour l'Europe que tout ce dont j'ai parlé voilà donc attendez-vous encore à des choses pendant les deux trois prochaines années c'est à peu près l'échelle de temps que j'ai en tête alors il faut savoir là c'est public nous-mêmes on est encore en quête qu'est-ce que ça veut dire vous savez on va rechercher quand on est sous enquête pendant dix ans tout ce qui s'est passé dans la banque donc on fait des travaux mais considérables c'est des centaines de millions d'opérations on va à la pêche pour vérifier qu'il n'y a pas eu un problème mais au-delà des corrections du passé il faut juste savoir aussi que ça va créer des sujets pour vous parce que les sujets d'OFAC par exemple et cette forme très forte de contrôle externe extraterritorial d'une certaine manière dans l'utilisation du dollar pose un certain nombre de problèmes pour un certain nombre de banques parce que nous-mêmes quand on traite par exemple avec des banques correspondantes il faut vérifier qu'elles-mêmes elles fassent bien leur travail donc vous risquez de nous dire parfois mais vous nous demandez des trucs alors on va essayer d'être le plus efficace dans les demandes qu'on va vous faire mais il faut juste que vous sachiez que c'est une obsession que les règles de Know Your Customer d'AML deviennent extraordinaire et vous avez toute la fiscalité aussi parce qu'on va faire circuler toutes les informations fiscales j'ai pas non plus parlé trop des sujets de fiscalité mais donc on va être amené à vous demander énormément d'informations on est en train de réfléchir on commence une réflexion et ce serait bien qu'on puisse aboutir si on pouvait au niveau de la profession mutualiser presque ces informations qui parfois sont indépendantes de la relation bancaire ce serait mieux parce qu'on éviterait de vous demander 24 fois la même chose 24 banques différentes vous demandant la même chose mais vous voyez bien que c'est pas si simple à monter il faut que les standards etc. correspondent bref au delà de la purge du passé ce qui me paraît plus important c'est les impacts que ça aura sur les comportements des banques et vous voyez aussi des banques qui sortent de certains pays parce que ça devient trop compliqué hier HSBC a annoncé la sortie d'un certain nombre de pays ça n'est pas que lié à un problème de rentabilité c'est aussi parce que c'est trop complexe de piloter des groupes aussi vastes avec la masse de contrôle d'exigence qu'on nous demande donc c'est pas anodin là aussi pour le futur voilà donc il faut vivre avec encore il faut qu'on soit conscient nous banques pendant 2-3 ans ça va obscurcir notre image encore impacter nos résultats mais que le plus important aussi c'est de bâtir une culture et des processus et des méthodes de travail qui fassent que dans 5-10 ans on n'est pas les mêmes litiges sur la manière dont on a travaillé aujourd'hui le passé est le passé il faut en tirer toutes les conséquences mais c'est surtout aussi bâtir l'avenir et éviter bien sûr que les litiges pèsent dans le futur François Choumerger vous venez de prononcer un mot sur lequel je voulais vous interroger qui est la rentabilité vous avez fait un très beau présentation et même un très beau plaidoyer pour vos métiers des contraintes de régulation du risque que ça pouvait entraîner pour la capacité de financement du système bancaire aux entreprises même si cette part diminue mais j'avais envie de vous demander je suis très sensible à ce que vous dites je crois que vous avez mille fois raison sur l'asymétrie entre ce que les Etats-Unis par exemple imposent aux Européens et ce qui n'est pas l'inverse vous avez certainement tout à fait raison mais en termes de rentabilité je ne vous demande pas pour vous mais une moyenne une indication c'est quoi le RE des banques aujourd'hui et c'est quoi les ambitions quand vous dites que c'est un peu difficile de faire tout ça c'est parce que vous avez un objectif de RE qui se situe où par rapport à ce qu'il est aujourd'hui alors c'est très clair le nôtre il est public je vais déjà commenter le nôtre c'est 10% sachant qu'aujourd'hui on est à une rentabilité plutôt sous-jacente à 8-9 et je pense que ce 10% est en train de devenir le standard alors je voudrais juste et là vous êtes très nombreux dans la salle appartenant à des secteurs très différents mais moi j'ai en tête que la moyenne de rentabilité du CAC 40 il y a Didier Vallée qui va me corriger mais moi j'avais en tête à peu près un 13% sur capital parce que là on parle bien de rentabilité sur capital donc on est bien structurellement on s'inscrit dans une logique moi ça fait 3 ans que je parle de ce 10% on est dans une logique où la rentabilité du secteur financier sera structurellement plus faible que la moyenne des industries en rendement sur capital sachant que les rendements sur capital du CAC 40 vous venez dire du CAC 40 oui du CAC 40 non mais du CAC 40 pardon pardon du CAC 40 mais non mais vu la taille vu la taille c'est vrai du CAC 40 on se compare plutôt aux grandes entreprises alors simplement je pense qu'il est aujourd'hui je le dis illusoire de viser plus parce que nous avons ne serait-ce que des fiscalités spécifiques qui viennent s'ajouter aux fiscalités standards que vous payez tous qui sont considérables que la masse en capital risque d'encore augmenter que le digital va à mon avis réduire les ressources les revenus dans la banque de détail avec une prime au leader et bref s'il peut y avoir des progrès faits de productivité de réduction de coûts etc il y aura probablement aussi des nouvelles charges à absorber donc à 3-4 ans moi je pense c'est 10% HSBC partie de 15 et aujourd'hui est à 10 et pareil il y a une rentabilité à un chiffre BNP c'est pareil les banques français je pense qu'il va être très compliqué de faire mieux il y a quelques banques de détail dans certains pays qui font mieux 12 à 15 je ne suis pas sûr que ce soit durable en tout cas c'est souvent des pays qui sont organisés avec des commissions des marges assez supérieures et sachant que je vous signale le patron de Wells Fargo me disait la semaine dernière que le taux moyen de prêt au PME dans sa banque aux Etats-Unis c'est 8% nous c'est plutôt du 2,5 à 3 donc vous avez structurellement des marchés qui fonctionnent totalement différemment aux Etats-Unis et en Europe avec des marges bien supérieures sur le crédit donc on ne pourra pas pour l'instant faire aussi bien que les banques américaines Monsieur le Président Patrice Torlière Lafarge si on additionne toutes les inquiétudes que vous avez citées dans vos propos on a vraiment le sentiment et on l'a vécu nous-mêmes dans nos métiers financiers que le régulateur a pris le pouvoir il a pris le pouvoir sur le politique et je pense que c'est un vrai drame alors je voudrais vous poser une question en tant que président de la Fédération bancaire européenne parce que Philippe a rappelé que vous l'étiez en termes d'action quelles actions engagez-vous quelles actions nous conseilleriez-vous nous conseilleriez-vous d'engager nous-mêmes pour que et nous sommes souvent en contact avec Bruxelles naturellement pour que cette espèce de dérive que j'ai envie de qualifier de technocratique et de régulatrice un peu inconsciente de la concurrence internationale vous l'avez également signalé s'arrête et s'arrête le plus vite possible alors effectivement c'est une très bonne question et je pense une nouvelle fois que vous avez un rôle à jouer parce que alors je vais vous dire la réalité des choses c'est que les mécanismes de financement sont mal compris et c'est probablement en partie de notre faute pendant les 30-40 dernières années on aurait probablement du mieux expliqué comment ça fonctionne une banque comment ça fonctionne le financement de l'économie et au total je pense que la compréhension par le monde politique de tous ces enjeux là est assez faible deuxièmement honnêtement nous quand on parle on n'est pas toujours écouté c'est à dire qu'on pense qu'on défend nos intérêts etc donc on le fait demain moi je suis à Bruxelles pour rencontrer le commissaire Hill au nom de la FBE je rencontre des politiques je rencontre la BCE etc on essaie d'expliquer les choses et parfois certaines de ces personnalités comprennent mieux puisque c'est un peu leur job mais on va dire on nous écoute avec toujours une pointe de scepticisme et je pense que vous et c'est vrai que nous avons nous envie de dire mais on va aller interroger nos clients c'est à dire par exemple ne serait-ce que sur la structure des banques moi je considère imaginez le jour où la zone euro commence de nouveau à trembler imaginez pour nous banque française par exemple qu'on le veuille ou non on est en zone euro on est en France notre histoire c'est de financer l'économie française donc notre stratégie légitime c'est de continuer à le faire pour une banque à 6000 km de distance il y a un moment où si elle juge le risque n'en vaut pas la chandelle elle coupe parce que le coeur de sa stratégie le coeur de ses ambitions c'est quand même d'abord les Etats-Unis et peut-être par exemple l'Asie donc en période de crise ça peut poser d'énormes problèmes et ça va être je le dis aussi au gouvernement ne serait-ce que sur la dette souveraine quand il veut aller mettre de la dette souveraine et que ça se passe bien très bien mais le jour où ils sont considérés comme en difficulté et Dieu sait que les perceptions à 6000 km de distance peuvent être parfois écartées tout de même d'une certaine réalité et l'Europe est parfois trop complexe pour être perçue de manière correcte à 6000 km de distance le risque c'est que vous ayez des banques qui sont intermédiaires sur les marchés obligataires, souverains mais qui aient vendu tous leurs actifs et avec des gens qui écrivent ces actifs encore une fois sont toxiques ça va être un peu compliqué pour eux d'expliquer à leurs clients acheter ça sachant qu'eux on n'en aurait plus un centime donc je le répète vous avez je pense vous un rôle à jouer pour expliquer de quoi vous avez besoin dire ou non si vous pensez que c'est utile qu'il y ait quand même par exemple un certain type de banque qui vous accompagne dans un certain type de financement qu'est-ce que vous attendez sur les marchés de capitaux voilà si vous voulez que vous parce que vous aurez probablement plus de crédibilité à le dire voilà donc nous alors moi je suis vraiment à votre disposition pour essayer de de discuter dialoguer de bâtir cette vision commune mais je crois que c'est important que vous-même vous continuiez à vous exprimer sur l'aspect stratégique et puis ensuite sur des sujets plus ponctuels j'ai mentionné la CVA par exemple parce que ce sont des sujets qui sont en risque et comme vous le disiez il y a les régulateurs qui avancent qui ont un objectif la sécurité du système et je répète parfois cloisonnés en regardant telle ou telle catégorie d'acteurs et leur problème c'est éviter qu'il y ait un problème sur une banque en particulier ou sur une compagnie d'assurance et c'est un peu aux politiques de dire attendez comment tout ça s'articule est-ce qu'il y a une légitimité à ne pas s'inscrire dans une vision totalement internationale par exemple avec des systèmes radicalement différents les Etats-Unis partent d'un point de départ radicalement différent on oublie qu'aux Etats-Unis le cœur des crédits immobiliers sont refinancés par deux agences publiques qui s'appellent Freddie Mac Fannie Mae et qui permettent aux banques américaines d'avoir des bilans beaucoup plus petits mais pourquoi ? parce qu'il y a deux trucs qui sont garantis finalement par l'Etat américain qui absorbent la totalité quasiment des prêts immobiliers donc ensuite vouloir appliquer les mêmes métriques aux Etats-Unis un système bancaire ou un système de financement européen totalement différent ça n'a aucun sens c'est comme si on me disait moi je suis un peu enrobé vous allez avoir à mettre un costume de quelqu'un de très maigre vous pouvez pas le faire tout de suite vous pouvez vous entraîner à courir pendant trois ans pour maigrir mais ça demande un peu de temps d'adaptation donc on a un sujet majeur de ce point de vue qui n'est pas très bien compris par l'Europe et en tout cas avec une Europe qui est en situation aujourd'hui de faiblesse face à une Amérique c'est vrai qui a une puissance une capacité à imposer sa vision et ses normes qui est aujourd'hui très forte dans le système financier une dernière question et je serai très rapide dans la réponse j'avais deux petites questions comment voyez-vous le développement du financement participatif pour les PME donc du crowdfunding et deuxième question est-ce que les ratios de liquidité avec la définition d'actifs liquides ne vous semblent-ils pas générateurs de bulles alors je vais commencer peut-être par la deuxième on a des ratios de liquidité c'est vrai qui sont désormais extraordinairement contraignants et qui d'une certaine manière ont changé aussi notre mode de raisonnement je me souviens quand j'ai commencé dans la banque on m'a expliqué une des bases c'est qu'on prend des ressources court terme qu'on transforme en actifs long terme c'était la transformation dans ce sens et bien aujourd'hui on fait quasiment l'inverse c'est-à-dire avec les ratios qui sont demandés dans un souci de sécurité on a quasiment des ressources plus longues en duration que les actifs que l'on a c'est le monde à l'envers alors ensuite on achète on achète évidemment un certain type d'actifs éligibles à ces fameux coussins de liquidité dont par exemple les obligations souveraines oui alors on contribue à mais bon en même temps avec une banque centrale de toute façon qui rachète massivement à 65 milliards enfin je dirais que la bulle elle se crée de différents endroits mais je pense qu'aujourd'hui c'est quand même plutôt les banques centrales et les masques qu'elles injectent qui peuvent être qui peuvent expliquer certaines bulles et ensuite bien entendu je le répète sur d'autres classes d'actifs comme par exemple les LBO on a des structures de nouveau extrêmement agressives des prix très bas et je pense qu'il y aura une correction je pense qu'il y aura une correction et qu'elle peut être violente un moment déclenché par un phénomène ce que je ne sais pas vous dire c'est quand et par quoi évidemment je suis désolé mais en tout cas je pense qu'il peut y avoir une correction alors le deuxième point excusez-moi c'était alors crowdfunding le crowdfunding alors là je vais vous exprimer au fond le sentiment des banquiers en général autant nous sommes totalement convaincus de l'impact du digital autant nous pensons quand même nous avons quelques doutes sur le poids que pourra prendre le crowdfunding et soyons très clairs ce sont évidemment des choses qui vont continuer à se développer et tout à fait on va dire on va dire je ne sais pas si c'est le bon mot sympathique et que la presse évidemment relaie en particulier mais je voudrais juste revenir sur quelques chiffres la réalité des chiffres d'abord c'est totalement marginal dans le système et je rappelle un principe mathématique même si les choses croissent à 30% s'ils sont mille fois inférieurs à une base de crédit ou de financement par autres des autres acteurs qui croient 3% avant que ça rattrape c'est quand même compliqué deuxièmement à la base quand on nous parle de nouveaux entrants sur le financement je suis personnellement beaucoup plus je ne dirais pas soucieux ou en tout cas je considère que des concurrents comme les boîtes de private equity sont beaucoup plus actifs ou des nouveaux concurrents plus dynamiques que les boîtes de crowdfunding toutes les boîtes de private equity américaines elles ont commencé par du private equity elles ont ensuite créé des fonds de crédit spécialisé qui font 50, 100 milliards elles arrivent à avoir des tailles de bilan en crédit qui sont probablement 5 ou 6 fois supérieures à la somme totale du crowdfunding dans le monde donc il faut juste garder les masses et il y a beaucoup de nouveaux entrants qui ne sont pas de crowdfunding mais on pourrait parler aussi des compagnies d'assurance troisièmement il faut savoir que ces modèles fonctionnent de manière très très spécifique je vais vous donner deux exemples et c'est là où je pense qu'en Europe les marges qu'on pratique sont telles que ça se développera de manière beaucoup plus difficile aux Etats-Unis vous avez un acteur alors ça c'est pas dans le financement des entreprises qui s'appelle Lending Club Lending Club qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu que le crédit conso revolving aux Etats-Unis produit des taux de crédit à 18% et il voyait des dépôts financés à 1 donc il s'est dit moi je vais simplement essayer de faire du 14% sans prendre de risque en matchant une offre et une demande et normalement ça doit marcher avec des coûts plus faibles j'ai pas le digue à ci nous en Europe on a à peu près tout fait pour détruire de toute façon le crédit revolving on fait plutôt du crédit amortissable on va dire à 5% c'est déjà beaucoup plus compliqué de s'introduire dans une petite fenêtre vous voyez par rapport à une très grosse fenêtre et deuxièmement je pense qu'on n'a pas vu on n'a pas vu encore ces mécanismes là devront être testés en période de crise c'est à dire que quand les choses vont bien ceux qui ont mis leur argent sont contents le jour où il y a le cycle qui se retourne on va voir les pertes dernière chose juste pour vous donner des ordres de grandeur de taux là aussi ça vient du patron Wells Fargo je ne sais pas si c'est exact lui il m'a dit 8% sur nos prêts il y a une plateforme de crowdfunding PME aux Etats-Unis assez connue qui explique qu'elle prend des clients Wells Fargo il me dit je ne sais pas si c'est vrai donc je vous rapporte ce chiffre avec prudence que le taux moyen c'est 54% donc je veux dire on n'est pas sur du crédit on est sur du semi-capital voilà alors il faut juste savoir donc à mon avis ces choses là vont se développer mais je suis beaucoup enfin si vous voulez pour le système bancaire en général je suis personnellement c'est plus la partie paiement des intermédiations via les données clients qui à mon avis est le sujet stratégique plus que l'émergence d'acteurs qui vont probablement grappiller des crédits mais à mon avis je ne suis pas du tout sûr qu'à 10 ans ce soit une part très significative du financement de l'économie et il faudra vraiment juger ça dans la durée y compris en période de bas de cycle voilà écoutez merci beaucoup pour votre attention merci et je suis et encore une fois nous sommes vraiment et je redeviens président de la fédération bancaire française au 1er septembre c'est une rotation tous les ans je suis à votre disposition vraiment avec votre président et chacun d'entre vous pour essayer je crois qu'une nouvelle fois dans les 2-3 prochaines années il y a des enjeux cruciaux pour l'Europe et je pense qu'on a beaucoup à partager en commun pour essayer d'avoir bien sûr un système financier efficace sûr mais surtout aussi qui favorise la croissance parce qu'à la clé on sait bien c'est notre avenir collectif qui est en jeu merci beaucoup